Sharon Stone, l'actrice hollywoodienne, a récemment révélé les situations sexistes dans lesquelles elle s'est retrouvée au sein de l'industrie cinématographique. Dans une interview pour le magazine Variety, elle a dénoncé la misogynie latente dans l'industrie. Sharon Stone continue à dénoncer comme elle sait si bien le faire. L'actrice hollywoodienne s'est confiée sur la misogynie latente au sein de l'industrie cinématographique au magazine Variety, le 25 janvier dernier et les situations sexistes dans lesquelles elle s'est retrouvée. J'ai travaillé avec certaines des plus grandes stars de l'industrie, qui parlaient littéralement pendant mon gros plan, me disaient ce qu'ils pensaient que je devrais faire. Ils sont tellement misogynes, ce n'est pas Robert De Niro, ce n'est pas Joe Pesci, ce n'est pas ces gars-là, précise celle qui a récemment adopté un enfant. Mais j'ai travaillé avec de très grandes stars qui, ne m'écoutaient tout simplement pas, et ne me permettaient pas d'influer sur leur performance avec ma performance. Si elle ne dénonce pas ceux qui étaient sexistes, elle précise donc que Robert De Niro et Joe Pesci, les deux acteurs cultes de Casino, furent les seuls qui se sont correctement comportés avec elle lors de sa carrière. Elle cite également le comédien George C. Scott, comme elle le raconte avec émotion, rencontrer ce dernier lui a ouvert les yeux. Quand les hommes n'écoutent pas les femmes j'ai eu l'immense honneur de travailler avec George C. Scott. Et il m'a dit, je veux te faire le plus grand compliment que je puisse faire, chérie, il a mis ses mains sur mon visage et a poursuivi, tu es la personne la plus à l'écoute avec qui j'ai jamais travaillé, mis à part ma femme. Et j'ai pleuré. Cette discussion a mûri dans l'esprit de l'actrice, et elle s'est alors rendue compte de ce qu'était vraiment la misogynie. Si elle était à l'écoute comme le disait George C. Scott, la plupart des acteurs avec qui elle a travaillé ne l'était pas, notamment envers des femmes. Aujourd'hui, elle dénonce donc ce manque d'écoute dans le milieu, et l'invisibilisation de la parole des femmes par des hommes. Selon elle, si elle n'est pas très aimée dans l'industrie, ce serait certainement à cause de ses prises de position. Je ne suis pas l'actrice la plus populaire parce que les gens ne veulent pas entendre mais, comme ils disent, putain d'opinion. Sous-titrage ST' 501